Lorsqu'il se fut abondamment convaincu que la vie ne pouvait plus lui offrir aucun charme, Jérôme Labugade se décida à mourir. Froidement, il envisagea les divers moyens que la science moderne lui offrait pour quitter cette vallée de misère, le fer, le feu, l'eau, le chanvre ou le poison. Mais voici que, comme il réfléchissait à ces lugubres choses, un article de journal lui tomba sous les yeux et tel Archimède, mais dans le français le plus pur, Jérôme Labugade s'écria « Eureka ! » L'article de journal était simple. Il portait comme titre ces simples mots « L'assassinat de la Ruberthe ». Donc, dans cette Ruberthe, qui est une paisible artère de la butte montmartoise, une fruitière venait d'être assassinée, mais dans des circonstances assez particulières, pour que je me permette de vous en faire un rapide récit. Cette fruitière s'appelait Madame Pécoulive. Elle était veuve d'un brave homme de mari, lequel, de son vivant, avait exercé les délicates fonctions de gardien de la paix. Même, il avait eu une médaille d'argent que la veuve Pécoulive avait fait encadrer et qu'elle montrait fièrement à sa clientèle, histoire de dire que, somme toute, si elle était une fruitière, c'est que le malheur s'était abattu sur elle et que, si son pauvre défunt était encore de ce monde, elle n'en serait pas réduite à vendre des petits pois ou des fraises avariées suivant la saison. C'était une femme d'une cinquantaine d'années, robuste et forte, bien que de complexion apoplectique, et, ainsi que l'assurée ses voisines, rien ne faisait prévoir qu'elle dut finir aussi dramatiquement quand, un matin, on la retrouva morte dans son lit, assassinée à coups de manche de parapluie. L'enquête, habilement menée par les rois des limiers de la police parisienne, n'avait donné aucun résultat. Le vol n'était nécessairement pas le mobile de cet horrible crime, car rien n'avait disparu dans la maison de la victime et ses boucles d'oreilles en or, pas plus que sa montre du même métal, n'avaient été volées. Force était donc de conclure à un crime par vengeance, bien que l'on ne connût aucun ennemi à la veuve Pécoulive. Tout ce que l'on pouvait dire au sujet de ce meurtre sensationnel était que le parapluie à l'aide duquel il avait été perpétré était un superbe parapluie à tête de canard d'une soie chatoyante et solide. Quant à la monture, nul besoin n'était d'en vanter la solidité, puisqu'il avait suffi de deux ou trois coups au dire des médecins légistes pour que la pauvre fruitière en fût assommée. Tels étaient les détails horribles que Jérôme Labugade venait de lire dans son journal et qui lui avait fait pousser ce cri archimédien « Eureka ! » Car tout de suite, un nouveau mode de suicide venait de germer en sa cervelle inventive, un suicide inédit, un peu long sans doute, mais comme bien sûr, le suicide à la guillotine. La chose était facile. Puisque l'assassin de la rue Berthe était introuvable, il se présenterait devant la justice de son pays, lui dirait « C'est moi qui suis l'assassin en question. » Aussitôt, il passerait en cour d'assise où il révolterait les juges par son cynisme et il serait condamné à mort et exécuté, ce qui était bien le genre de suicide le plus réjouissant que puisse offrir un honnête homme. Et, sans perdre une minute, Jérôme Labugade se précipita au commissariat de police de Sanois, car Jérôme Labugade habitait Sanois, ainsi que vous le savez tous. Le commissaire de Sanois était cet excellent M. Yacinthe Pipelard, homme de mœurs simples et douces, quoiqu'un petit moré, et qui, étant donné la pureté de cœur des habitants de cette petite commune de Seine-et-Oise, jouissait là d'une véritable sinécure. Il vivait, fort heureux à Sanois, où il se plaisait à cultiver les asperges d'Argenteuil, et, pour un empire, il ne voulut quitter ce poste si paisible. À vrai dire, M. Yacinthe Pipelard était le garçon le plus pusillanime qui se puisse voir. La simple lecture des romans de M. Gaboriau lui donnait des sueurs froides, et le jour où il lut les mémoires de M. Claude, il n'osa plus coucher seul dans sa petite maisonnette, et il prit un domestique mâle pour lui tenir compagnie. Aussi, l'on juge quel fut son émoi quand Jérôme Labugade se présenta dans son bureau et, le sourire sur les lèvres, vint lui dire « Je suis l'assassin de la ruberte ». Car, comme tout le monde, M. Yacinthe Pipelard avait lu les péripéties de ce crime le matin, dans son journal, et, tout frémissant de peur, il avait intérieurement remercié le ciel qui le maintenait comme commissaire dans un pays où il n'y avait pas de ruberte et où l'on n'assassinait personne dans cette rue. Et voici que, sans crier gare, un olibrius présentait et lui disait « Je suis l'assassin de la ruberte ». Il y avait là de quoi prendre un coup de sang. M. Yacinthe ne prit pas un coup de sang, mais, se voyant tout seul, en présence de ce criminel, il s'évanouit. Jérôme Labugade était un bon garçon. Il tapa dans les mains du commissaire, lui mit une clé dans le dos et, voyant que tout cela ne servait de rien, faisant appel à sa science médicale, il s'en vint à la cuisine en rapportant un litre de vinaigre qui lui fit respirer. M. Yacinthe Pippelard revint à lui. Rassuré par les allures de ce meurtrier, réellement homme du monde, qui venait de le faire revenir de son évanouissement, d'une voix tremblante, il se mit à l'interroger. Jérôme récita l'article du journal qu'il avait appris par cœur. M. Yacinthe Pippelard fut convaincu. Il n'y avait pas d'erreur possible. Cet homme était trop au courant des circonstances du crime pour ne pas être lui-même le criminel. Tout y était, même la description exacte du parapluie qui avait été l'instrument innocent de ce terrible crime. « Mon ami, » fit M. Pippelard, « je suis dans l'obligation de vous arrêter. Mais je ne demande que cela. Je vais, à défaut de prison, la commune étant si petite, vous enfermer dans mon cellier. Méfiez-vous de mon vin de Chanteloup, il est un peu vert cette année et pourrait vous incommoder. D'ailleurs, je vais télégraphier à Paris et, dans une petite heure, je l'espère, on viendra vous chercher. » La bugade remercia, promis de ne point toucher au Chanteloup et se laissa enfermer de bonne grâce. Une minute après, M. Jacinthe Pippelard téléphonait au parquet. « Allô, allô, c'est moi Pippelard, le commissaire de Sanois. Je viens d'arrêter l'assassin de la Ruberte. » « Vous dites ? » répondit le parquet. « Je dis que je viens d'arrêter l'assassin de la Ruberte. » Un éclat de rire lui répondit. M. le commissaire trouva que le parquet n'était guère sérieux. Il demanda « Qu'est-ce que j'en dois faire ? » « Faites-le confire dans l'eau de vie, car c'est un objet rare. » Et le parquet coupa sa communication. M. Jacinthe Pippelard en demeura atterré. Mais, à ce moment, un petit jeune homme entra et, déposant un journal du soir sur le bureau, « C'est le commissaire, voilà votre journal ! » Machinalement, M. Pippelard y jeta les yeux et sursauta. Voici ce qu'il venait de lire. « Le parapluie qui a servi à perpétuer l'horrible assassinat de la Ruberte sortait des magasins du bon roi Pépin qui viennent de s'ouvrir Boulevard Haussmann. Demandez les superbes parapluies à tête de canard, 5 francs 75. » M. le commissaire tomba foudroyé sur son fauteuil. « C'était une réclame ! » gémit-il. « Je comprends que le parquet se soit moqué de moi ! » Et il s'en vint trouver la bugade qui, dans son cellier, jouissait déjà des douceurs du suicide à la guillotine. « Vous êtes un joli farceur, vous ! » « Moi ? » « Oui, l'assassinat de la Ruberte, c'était une réclame pour un marchand de parapluies. » « Non, lisez plutôt ! » Et il tendit le journal à l'infortuné la bugade. Celui-ci n'en pouvait croire ses yeux. « Alors, » fit-il en pleurant, « je ne serai pas guillotiné ! » Le commissaire le regarda. « Vous vouliez être guillotiné ? » « Oui, car je suis trop malheureuse sur cette terre ! » Et, tout en pleurant, il raconta ses misères à M. Yacinthe Pipelard. À l'audition d'une telle infortune, le commissaire mêla ses larmes aux siennes. Enfin, quand ce fut fini, « Écoutez, bon jeune homme, » fit-il, « si vous le voulez, je vous garderai avec moi. J'ai justement besoin d'un secrétaire, car mes asperges d'argenteuil me donnent beaucoup de tintouins. Vous aurez le vivre et le couvert et quelques sous pour faire le garçon. Cela vous va-t-il ? » Cela alla à Jérôme la bugade. Il resta avec M. Yacinthe Pipelard et ils devinrent les meilleurs amis du monde. Et, parfois, le commissaire se dit, en regardant son ami, dire que ce gaïa a failli assassiner une fruitière dans la ruberte.